Charnière je sais pas après ça va être un match important parce qu'on sait que au niveau du classement les points c'est très très serré donc si on perd un match on peut très vite atterrir 12e, 13e, si on gagne on est très vite très haut aussi donc ça va être un match important contre une très belle équipe de Lyon. On sait qu'ils sont en forme en ce moment que là ils ont encore gagné hier donc ça va être un gros match il va falloir être bon pour y répondre présent. Je pense qu'en général on regarde un peu tous les matchs que ce soit les matchs de coupe d'Europe ou les matchs de championnat donc on a vu hier même si c'est une équipe un petit peu romanique il y aura certainement des changements pour ce week-end on sait à peu près le dispositif qu'ils ont, les tactiques entre guillemets qu'ils ont donc forcément on cède de ces matchs et on voit aussi leurs points faibles parce qu'ils n'ont pas que des points forts donc il faudra s'appuyer sur ces points faibles pour pouvoir les mettre en difficulté. Je pense que forcément pour toute équipe c'est plus facile à domicile parce qu'on a le public donc que ce soit dans les bons moments ou dans les moments un petit peu plus difficiles du match c'est toujours plus facile d'avoir énormément de supporters qui poussent derrière ça met un surplus d'adrénaline, d'énergie même à la fin du match quand on est un petit peu plus fatigué ça nous aide à faire ces 10, 15, 20 mètres en plus pour faire ce dernier tacle ou cette dernière passe et après on le sait forcément avec nous avec nos supporters et à la Mossos on est plus costauds peut-être qu'à l'extérieur. Honnêtement on ne sait pas trop les expliquer on essaye de le travailler à la vidéo on sait qu'on a que ce soit à Monaco ou à Rennes on a eu des entames très compliquées on a eu du mal à se mettre dans le match après c'était deux belles équipes mais on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on avait travaillé toute la semaine à l'entraînement. Je pense qu'on fait énormément de vidéos, de retours sur les matchs pour pouvoir justement corriger notamment ses débuts de match parce qu'après on voit qu'au fur et à mesure du match on est un petit peu mieux notamment dans les deuxièmes mi-temps. Donc ouais c'est à nous de corriger ça à l'extérieur, d'avoir plus de confiance aussi pour pouvoir mettre en place notre jeu à l'extérieur. Ouais je pense qu'on s'entend très bien que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Après forcément quand on s'entend bien dehors ça aide à bien s'entendre sur le terrain on sait exactement quel rôle chacun a joué donc ça c'est important sur le terrain savoir son rôle mais aussi le rôle des autres on sait quand il y en a un qui est sur le côté il faut être plus axe quand il y en a un qui est plus haut il faut être plus bas donc je pense qu'on a réussi à avoir ces automatismes donc c'est bien pour l'équipe. Ouais moi je me sens très bien dans ce rôle j'aime avoir ce rôle un petit peu plus défensif on va dire. Après justement ce rôle ça permet à peut-être des joueurs comme TJ ou Jordan qui jouent à côté de moi mais un petit peu plus haut d'être plus libéré pour pouvoir se projeter sans avoir d'a priori sur le retour parce qu'ils savent que je suis normalement tout le temps avec les défenseurs. Donc ouais dans ce rôle normalement je dois rester avec les quatre défenseurs on doit avoir une base solide et moi je reste devant la défense je suis à l'aise à ce poste et j'aime bien jouer à ce poste. Ouais ouais je suis à l'aise dans ce poste j'aime bien être le dernier rempart entre guillemets avant la défense après si je peux permettre à l'équipe aussi d'avoir cet équilibre entre l'attaque la défense et les milieux de terrain c'est aussi très bien pour moi j'espère apporter le plus possible pour l'équipe et pour l'équilibre de l'équipe. Ouais je l'espère en tout cas c'est ce que je voulais depuis le début je voulais m'imposer comme un titulaire comme un cadre de l'équipe. J'avais envie d'avoir cette place importante dans l'équipe et d'avoir mon rôle à jouer pour cette équipe et apporter mon plus et je pense que cette année dans ce poste là j'y arrive plutôt pas mal. Ouais moi je pense qu'on est sur la bonne voie après il y a toujours des choses à travailler on l'a vu à Rennes on était mis en difficulté sur pas mal de situations donc il y a toujours des choses à travailler après je pense qu'avec les consignes du coach les automatismes le travail défensif qu'on fait à l'entraînement on a réussi à trouver cette stabilité sur certains matchs après il y a des matchs où c'est un petit peu plus compliqué et je pense que c'est sur ce point là qu'on va devoir travailler. Je pense que c'est l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté parce qu'ils ont en fait ils n'ont jamais lâché la tenaille du match ils ont toujours essayé d'attaquer de mettre des buts après ils ont eu un peu plus de déchets sur la finition à la fin du match mais ils ont été très très en place très très solide après je pense que notre expulsion ça les a aidé aussi à être solide être serein dans ce match mais ouais je pense sur les automatches sur le sur les mouvements sur les transitions je pense que c'était une des meilleures équipements. Oui c'est possible il y a énormément de communication après il y a un changement d'effectifs aussi on sait qu'il y a des anciens des cadres qui sont partis donc il a fallu les remplacer et après si les jeunes peuvent prendre une place importante on sait que là Max il a pris une bonne place dans l'effectif il a fait de très très bons matchs donc c'est bien pour lui après c'est à nous les jeunes de continuer à montrer qu'on peut jouer à haut niveau à répondre présent dès qu'on nous dès qu'on nous sollicite et c'est forcément bien pour le club de montrer qu'on a aussi de très bons jeunes. Non je pense pas que ça change quelque chose parce que nous on a un schéma bien précis on sait qu'on a une organisation qui nous permet d'avoir cette stabilité notamment après ouais c'est sûr qu'il y a on sait que c'est une équipe comme Rennes qui a énormément de mouvements donc on va devoir être concentré du début à la fin avoir cette organisation qu'on travaille tous les jours à l'entraînement pour pouvoir contrecarrer les plans de goût. Sous-titrage Société Radio-Canada